Bonjour, bonjour à tous, bon dimanche, bonne fête de paix. Continuez de vous abonner sur ma chaîne YouTube et mon compte Facebook. L'aventure se poursuit, elle est belle, les choses avancent très bien. Miku de, sans façon, izé, izé, je vais t'appeler Miku izé, izé. Je viens pour te souhaiter bonne fête de paix. Ok, je viens démontrer le comportement de l'homme africain. Ça dit, ce buzz passait sur le net, je voyais, j'ai dit non, c'est des artistes qui sont en train de créer un buzz par rapport à ça tout et tout. Mais on se rend compte que le fond de l'histoire même est mauvais. C'est-à-dire, il faut être africain noir. Ça dit, il faut être noir, ça dit, pour penser de cette façon. On voit des gens qui disent oui, le son appartient à quelqu'un qui le valorise. Ça, c'est la méchanceté humaine. Comment on peut penser comme ça, cher africain? Mais le gros ventre, ça dit, cette bédaine de Climangaro que tu remues. Et puis aujourd'hui, ça dit, on t'a connu par ça là. Mais c'est sur quoi tu remues ce ventre là? C'est sur un son. Un son qui appartient à des artistes. Des gens qui ont créé leur oeuvre. Oui, c'est vrai. C'est toi qui as propulsé cette chanson là. C'est toi qui as mis ça en avant. Mais tu n'es pas le créateur. Donc, tu ne peux pas aller à des endroits et tu prends des cachets là-bas sans les artistes. On t'invite, tu t'en vas, tu fais le show. Et j'ai vu un truc où tu avais dit oui, avant j'ai dansé ce dossier, mais ils ne parlaient pas. Mais quand tu dansais avant là, est-ce que c'est toi seul qui partais danser là-bas? C'est ça. Je vois que tu n'es pas allé loin dans l'école. Oui, c'est vrai. Mais tu as quand même ta tête. Il y a des gens autour de toi, peut-être qui t'encouragent dans la bêtise. Oui, on est en train de t'encourager. Ça veut dire qu'on est en train de t'enfoncer dans un trou. Ça ne se fait pas. Oui, c'est vrai. Longtemps, on a exploité les danseurs. Oui, c'est vrai. Longtemps, les danseurs des artistes étaient dans la misère. Mais si dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est toi qui as mis ça en avant, mais tu peux exiger un contrat. On fait un contrat où désormais, tu dois partir avec l'artiste partout où tu te déplaces. Moi, ce qui me fait mal, ce n'est pas le fait que toi, tu fais trembler ton ventre. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est le fait que c'est sur le son de ces artistes-là que toi, tu vas là-bas pour prendre sa vie de décacher. Ça ne se fait pas. Et il y a des gens qui sont là, oui, c'est son doigt ou, c'est son heure qui est arrivée. De quelle heure qui est arrivée, on me parle. Quand je parle, vous dites que non, elle méprise les Africains. Mais ça, là, on ne peut pas voir ça quelque part ailleurs si ce n'est pas dans notre mentalité africaine. L'œuvre a été construite par des artistes et aujourd'hui qui sont mis à l'écart. Ça dit, les gens devraient boycotter ce Miku-là. Ils devraient boycotter partout où ils passent. Mais non, des artistes l'invitent. Vous qui êtes des ténanciers de maquis, des ténanciers de bar, qui invitées Miku seul pour aller danser. Et puis les artistes sont à gauche. Vous êtes une confrérie de sorciers. Vous êtes des malfrats. Ça ne se fait pas. Mais il faut chanter pour toi. Oui, aujourd'hui, tu es là, oui, c'est moi et puis on connaît la chanson. Il faut chanter pour toi. Si tu veux me chanter, et puis tu vas remuer le ventre là-bas. Et puis là-bas, tu vas avoir ton succès. C'est parce que c'est isé, isé la chanson là. C'est pour ça que quand tu remues cette barrique qui est en avant de toi là, ça donne quelque chose de bon. Donc, tu ne peux pas mépriser les artistes. Tu n'as pas le droit de... Et toi, tu es un manager. Depuis quand un danseur est un manager, ça démontre le mauvais comportement humain. Tout ce que tu entends, on parle là. Ça, c'est éphémère. Attends, il y a 10 à terre à terre. Ça là, ça va passer. Ça là, c'est un petit buzz qui va passer. Tu ne peux pas avoir la gloire dedans. Parce que tu es déjà parti sur un mauvais fond. Ça dit, tu as mis le cœur noir. Toi, Mikula. Cette affaire de paix, je suis en train de te donner. Tu as mis le mauvais fond dedans. Oui, j'ai galéré dans ma vie. Tout et tout. Mais les 100 personnes, ils sont dans le luxe. C'est des artistes aussi qui se débattent. Ils sont en train de se chercher. Donc, tu ne peux pas prendre leur œuvre aujourd'hui pour aller manger avec ça. Tu vas manger avec ça, mais tu ne vas pas réussir avec ça. Parce que ce n'est pas ton œuvre. Tu es en train de détourner l'œuvre des artistes. Donc, ça là, tu vas tourner un matin. Tu vas revenir à la case départ. C'est la loi de la vie. Quand tu veux prendre quelque chose qui n'est pas pour toi, et puis toi, tu veux profiter dessus, tu ne vas pas bénéficier de ça. Donc, le gros ventre que tu remues, on dirait un taureau là. Ça, c'est efféné. Ça va passer tout de suite. Ça, c'est ma part. J'attends le reste. Ciao.